On ne va pas discuter. Allez, l'agmara d'aujourd'hui dans Sota nous explique précisément comment Yosef il s'est comporté face à la femme de Potiphar. Vous savez qu'elle a tout fait pour le séduire. Et on dit qu'il a, Yosef, un peu Yosef, un sadique, pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais craqué. Et bien ici l'agmara va nous montrer que selon Rabbi Yohanan, il était sur le point de craquer. Il était sur le point de craquer. Là tu parles, la femme tous les jours elle venait, le matin elle s'habillait de sa manière, le soir elle changeait de vêtement. Et elle lui disait voilà, viens, 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 viens. Je te donne tout et toi, il te remplacera mon mari. Alors regardez, d'où est-ce qu'on l'apprend ? D'où est-ce qu'on l'apprend de ce verset-là qu'on va lire dans la page de cette semaine ? C'est marqué. Et ce fut comment ce jour où Yosef rentrait au travail, rentrait à la maison pour faire son travail ? Qu'est-ce que c'est son travail ? Rabbi Yohanan, vous savez ce qu'il dit ? Rabbi Yohanan dit de là, on voit que ce verset, il a dit, puisqu'il est venu de la Sota Melarto, son travail, ça c'est une expression qui est assez ambiguë, qui peut laisser croire qu'à la fois elle, elle voulait, et lui, il voulait. Et au dernier moment, il n'a pas fait. Parce que c'est marqué qu'il a vu le visage de son père, et ça lui a tout de suite... Il a compris. Vous savez, imaginez ce que ça veut dire. Vous savez, maintenant, la tentation de Yosef, elle existe, vous savez quand ? Quand vous mettez Internet. Vous allez sur un écran, une fois, deux fois, dix fois, cent fois, mille fois, vous allez avoir le même écran. Les 999, vous n'allez pas craquer, la millième, vous allez craquer. Vous croyez qu'il vaut mieux éviter. Mais il essaie jusqu'au moment où ça se présente, où ça se présente. Est-ce qu'on peut dire que la technologie, c'est le diable ? On ne peut pas dire que c'est le diable, mais en tout cas, il est bien licencié. Alors, on va lire maintenant le bio. Je vous ai lu l'Agmara dans Sota. Voilà, voilà. Maintenant, on va lire. Madoua d'Arash. Non. Voilà, bravo. Et knissato ahrona chez Yosef le bête de Putifar. C'est marqué la dernière fois qu'il est rentré dans la maison de Putifar. Yosef, qu'est-ce qui s'est passé ? J'échame Ahmad ben Isayon velo et Tzvata. Où maintenant, il a été maintenant face à l'épreuve et qu'il n'a pas été séduit. Matrila a Torah letta erbe minimelou. La Torah, elle a commencé en exprimant ces mots. Et ce fut comme en ce jour. Il est rentré à la maison. La Sotmelarto faire son travail. Il n'y avait personne, aucun homme de service dans cette maison-là qui était sur place. D'accord ? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yohanan ? Ça veut nous apprendre quoi ce verset ? Quand il est rentré maintenant à la maison, Même Yosef, il a eu cette intention de craquer. Et là, chez Aharkar, mais malgré tout, après ça, Il a été capable de surmonter son Yetzar. Il était trop fort. Alors, l'Agmaral pose la question. Euh, ici, il pose la question sur ses égmaralais. Qu'est-ce qu'il laisse penser dans ce verset ? Que Yosef, il a lui-même failli craquer. Et la Torah, elle témoigne qu'il n'a jamais, jamais flanché. Amad Benissaïon, il a surmonté les preuves. Et il s'est échappé de la maison au point que maintenant, voilà, elle l'accusait, elle a réussi à le faire croire que c'est lui qui est écoulé à l'aller avec elle. Et que maintenant, il va aller en prison. Et que tout ce qui va se passer, ce qui va suivre, va découler de cela. N'est-ce pas ? Comment Rav Yohanan, il a pu expliquer que le verset, quand il dit maintenant, la Sot Melarto, faire son travail, et nous devons arriver. Ça veut dire, on parle d'avoir envie d'aller avec elle. Alors, il dit, Et comment on va expliquer maintenant, l'explication maintenant qui vient à l'esprit, c'est qu'il est allé faire son travail, C'était le chef des serviteurs, donc il devait lui maintenant gérer, c'était le majordome principal. Donc il devait gérer maintenant ce qui se passe à la maison. Donc maintenant, il est venu faire son travail comme d'habitude, c'est ça ce que ça veut dire. Logique, ce qu'on appelle Tchad Pachout, dans son sens le plus littéral, c'est, il est venu, comme tout chaque jour, accomplir son bout de son job. D'accord ? Donc il n'est pas venu pour la Sot Melarto ? Voilà, exactement. Non, il a voulu flanchir. Flancher. Il est parti de la maison. Qui qui a dit ça ? Il a voulu flanchir. Rabi Ochanan. Lagman, on s'appelle. Et comment il a dit, non, mais comment il a dit, après, on dit qu'il n'a jamais, il n'a jamais eu l'esprit. C'est ça la question ? Non, non, non. C'est ça la question. C'est ça la question. Voilà, c'est ça la question. La question, c'est que lui, il ne vient pas pour ça. Non, ce qu'il se passe, c'est pas ça. Oui. C'est qu'il n'a jamais flanché Baruch HaShem, mais à un moment donné, il avait à l'esprit qu'il a failli. Voilà. Donc il s'est retenu au dernier moment. Il n'a failli. Moi, je dirais bien mieux qu'il ne l'a jamais flanché. Non, parce que, après, on dit qu'il n'a jamais flanché. Alors, regardez. Zod Verod, également. Pourquoi ce... Également, également, regardez. Zod Verod. C'est pas joli. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant, voilà. Vous savez, ce type-là... Il reste une taffe. Voilà, une grosse taffe, exactement. Chez la zone, ishlecha, el-rabi, lévi, et ben-chavib. Il y a une question qui a été posée à ce rab, qui s'appelle le rabi Lévi, ben-chavib. Vous voyez ? Et qu'est-ce qu'il a répondu ? Il dit, vous savez pourquoi, il a expliqué que quand il dit qu'il est venu faire son travail, c'est pour montrer, c'est une allégorie pour dire qu'il voulait aller avec elle. Parce que, de toute façon, qu'est-ce que la Torah a besoin d'expliquer que tous les matins il allait faire son travail ? On savait, c'est le majordome. Est-ce que la Torah a besoin de rajouter des mots ? C'est pas le même style de travail. Exactement. C'est forcément pour nous apprendre un truc différent. Que ce que maintenant on a besoin... Vous savez, la Torah, elle a laissé maintenant en blanc des tas d'événements. Et là, on va me donner un détail sur le fait que Yosef était majordome, c'est son travail tous les jours. C'est besoin de savoir ça, on s'en fiche. Alors si c'est marqué, c'est malheureusement pour nous apprendre autre chose. Il y a zo ena keshua le et tsem amaz. C'est-ce que cette idée-là, elle est pas liée maintenant avec l'essentiel de l'acte. C'est-ce qu'on veut dire qu'au début, Yosef, effectivement, il allait succomber. Et en fin de compte, elle vient nous apprendre ici un grand fondement. Et ça, c'est très important parce que ça nous apprend quelque chose de très bien. C'est quoi ? Les gens, ils croient qu'une fois qu'on n'a pas craqué, on est bon. Mais par contre, quand on a craqué, on dit que c'est trop tard. Eh bien non, ici, on va apprendre quelque chose de très très bien, très important, que quoi ? Que même quand on est sur le point de succomber, il y a encore possibilité de revenir en arrière. Oui, bien sûr, c'est assez sûr. Le mec, il dit, maintenant, c'est, je suis foutu, ça y est, perdu pour perdu, je vais jusqu'au bout. Non, il peut aller même... C'est de ne pas craquer. Non, il peut même... Tu vois, je ne craquerai pas. C'est ça. Il peut même craquer, et au dernier moment, il... Dans le cas comme ça, comment tu ne veux pas craquer, tu te laisses prendre. À son père. À son père, si le dernier truc de s'addiq, c'est que... Adam, Shermes, Béphine, Mishayen. Un homme qui est face à une épreuve. J'ai dit trop, Tocfau, Oumessito, Lévarabera. Il est là, le... Il a dit, allez, vas-y, allez, vas-y, allez, attaque, allez, vas-y, attaque, allez, vas-y, attaque. C'est pas... Vas-y, attaque, ouais. Bâle, Yachouche, Mégouné. Il ne se sent pas tellement honteux. Une fois qu'il dit, ça y est, j'ai craqué, j'ai craqué. Ouais. Il dit, Adraba, au contraire, col à Gadol, Maitravero, Yitzro, Gadol et Meno. Maintenant, celui qui est plus en effort, et plus Yitzser, il est fort. Vous savez, plus quelqu'un, il a une grande barbe, et plus l'épreuve, elle est importante. C'est-à-dire, le Yitzser, il ne va pas commencer à lui dire, allez, vas-y, va manger un morceau de... Il va le prendre autrement. C'est-à-dire que le test, plus il a été fort, plus ça n'aurait à noter encore plus que ça. Il surmonte l'épreuve, et il est capable maintenant, face à l'épreuve, de surmonter son épreuve. Plus il surmonte, et plus, comme dit Vincent, il va avoir une épreuve supérieure. Donc il va s'élever encore. Et pourquoi tout ça ? Parce que c'est comme ça, c'est pour justement éprouver la personne. Donc la première intention de la Torah, c'était de nous faire penser, qu'au début, effectivement, il est rentré. Il est rentré, Yosef, avec cette volonté. Si on n'avait pas su ça, si maintenant la Torah ne nous l'avait pas dit, bien que ce soit on se dit au départ, on n'aurait jamais pu apprendre comment, maintenant, lui, il s'est comporté. En disant, vous savez, de toute façon, Yosef, c'est un tzadik, lui, il est trop fort, lui, il peut supporter ça, mais nous, nous, internet, acheter, mort, hein ? Pauvre pécheur. Pauvre pécheur. Ah, cependant, à Torah, il a l'aimé d'être, autant nous, qui Yosef, Amad, bénit-sionnot, cachimiotère. La Torah, il vient nous apprendre que Yosef, il a surmonté des épreuves encore plus grandes. Et malgré ça, il a été cassé. Il n'est pas capable de le surmonter, de maîtriser son penchant. Massaret Napcho, il a carrément mis sa vie en danger. Il s'est enfuyé de la faute comme s'il s'est enfuyé du feu. Il a dit, je ne vais pas me brûler. Ouais. Si on était comme ça, la vérité, on ne fautrait jamais. Ah, oui. Nous, on préfère mettre la main dans le feu. Mais c'est faire à Torah, la sot melarto. Ouais. Quand c'est marqué la sot melarto, en y ausekhet, halila, bignutouche Yosef. On n'est pas en train de dire maintenant, regardez ce bonhomme comme c'est honteux ce qu'il a fait. Voilà, même lui, même Yosef, il est capable de tomber bas, dans la boue. Il dit non. Elle vient au contraire, montrer du doigt, toucher du doigt, quelle est sa grandeur et qu'est-ce qu'il a été capable de surmonter. Et quand même Yosef, qui face à des épreuves tellement énormes, pointe du doigt. Donc, on voit ici maintenant, finalement, quoi ? Que tout ça, c'est pas seulement, c'est pas maintenant, on est en train d'insulter Yosef en dénigrant, au contraire. On est en train de le grandir. C'est-à-dire, imaginez ce que Yosef a dit qu'il est capable de faire. Imaginez, donc, si lui il est capable, nous on est capable. Donc, maintenant, même la millième fois, internet, on ne regarde pas. Comment c'est la phrase, l'hadguiche ? L'hadguiche. Moi, j'ai compris, ma biche, ma biche. Ah, Vincent, c'est le même intonation. On ne me dit pas de biche. Allez, pâte, bèchurka bèca. On a dit maintenant qu'avant de manger du peigne, on doit se laver les meng. Alors maintenant, quelle quantité de peigne on a mangé pour se laver les meng ? Ouais. Aokhel, pâte, bèchurka bèca. Il faut manger une quantité de pain qui est bèchurka bèca, environ 58 grammes. C'est un grand tout, oui. 56 grammes. On doit maintenant faire netila et avec braha. Et ensuite, on fait amotis. Oui ? Si on sait qu'on va manger au moins 56 grammes. D'accord ? Ça va de son. Amnam. Et si on a amour pour moi ? Alors voilà, Aokhel, pâte, churka bèca. Maintenant, si je mange que 28 grammes. C'est un kazaït. Avec ça, je suis obligé de faire avec ta maison, n'est-ce pas ? Ou yotér. Kazaït. Non, pas hot. Ou yotér, mi kazaït. Mais pas hot, mi kazaït. Entre 28 et 50 grammes. Ah, voilà. Oui. Il y a un doute. Est-ce qu'on a une obligation de se laver les mains ou pas ? Alors donc, pourquoi ? Vous savez qu'il y a un principe. Que pour que maintenant, un aliment, il reçoive la Touma, il faut qu'il ait une certaine quantité. Donc, il y a un saphèque. Est-ce que maintenant, moins que Kazaït, il dit mi kazaït. Oui. Alors, on dit que non. Donc, dans ces conditions, puisqu'il n'y a pas mi kazaït. C'est à quoi de se laver les mains avant ? Voilà. Alors, les kazaït, ils n'ont pas institué de fernitiette d'aïm avant de manger du pain. Mais c'est pas pour l'aliment qu'on fume les mains. C'est pour l'hygiène aussi. C'est pour soi-même. Parce qu'elles sont négotes. Non, c'est pour le psychisme. Alors, on a expliqué plusieurs raisons. On a dit que par exemple, ils ont fait la Takana à cause des kazaït qui mangent la Touma, Bétara. Ça, c'est une chose. C'est la seule raison. Après, on a rajouté maintenant, il dit maintenant les gens... Il n'y a pas de Tamigdash, donc on a institué ça. Je termine, les amis, je termine. Regardez, on va être enregistrés. C'est dommage que les autres qui écoutent nos bêtises. Ouais. C'est une bêtise. Non, mais il y en a des grosses. Ah bon. Donc autant les éviter. Donc voilà. Alors, il y a une autre différence. C'est que vous savez que quand on mange kazaït, ça s'appelle qu'on a mangé. On est obligé de faire avec les Amazones. Donc, Donc, on a un doute. Parce que maintenant, à moins que kazaït, ça, c'est pas mes kazaït, mais à plus que kazaït, on est obligé de faire avec les Amazones. Donc, on est dans une situation où peut-être que maintenant, on dit qu'il s'appelle quelque chose qui est suffisant pour faire les tiètes d'aïm. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait les tiètes d'aïm, mais on est sans brakha. D'accord ? J'en ai juste pour 15 secondes. Si je mange entre 28 et 56 grammes de pain, je dois me laver les mains, mais je ne fais pas la bénédiction. Voilà. D'accord ? Ça, c'est clair. C'est la kazaït qui est très clair là-dessus. À partir de kazaït, ça, je fais une tiède avec brakha. Entre kazaït et kazaït, ça, je fais une tiède avec brakha. À moins que kazaït, je ne fais pas une tiède.